Bonjour les amis, la grande nouvelle, beaucoup plus rapidement. En effet, nous avons été acceptés par un journal important qui est sur PubMed pour notre dernière publication scientifique. Alors, cette publication scientifique parle en particulier du kéto-paradoxe, c'est-à-dire attention aux corps cétogènes ou corps cétoniques qui peuvent nourrir le cancer, contrairement à ce que tout le monde pensait. Vous avez certainement remarqué, je l'ai dit très souvent, déjà en 2019 avec Laurent Schwartz, et nous avons toujours dit que nous ne prenions pas les 75% de gras préconisés dans le régime kéto, pour la raison que nous exposons, que nous avons expliquée dans cette publication. Alors, cette publication a été revue par des perses, c'est-à-dire ce qu'on appelle les référies, des scientifiques de très haut niveau, qui regardent, qui expliquent, qui étudient la totalité de notre publication pour voir s'il y a des erreurs scientifiques ou des âneries. Voilà, il n'y a pas d'âneries, il n'y a pas d'erreurs scientifiques. Je pense que nous sommes sur la bonne voie avec les recherches en cours maintenant pour essayer de trouver les meilleurs inhibiteurs, de manière à ce que la cellule du cancer, je le répète encore une fois, ne puisse plus fabriquer sa membrane. Et si la cellule du cancer ne peut fabriquer sa membrane, elle meurt ou elle redevient normale. Voilà les amis, ce qui semble expliquer pourquoi, lors de mon dernier PSMA, je n'avais pas la moindre cellule de cancer. Merci les amis, découverte maintenant qui va être connue. Alors je vous demande de, comme ils disent aux États-Unis, de spread the world. Donnez au maximum les informations, relayez cette information. Nous avons besoin de le faire connaître, de manière à ce que les oncologues du monde entier, qui ne lisent pas tous, bien sûr, les publications scientifiques, y aient accès. Merci les amis, très très bonne journée. Au revoir. Merci.